bonjour à toi chers spectateurs elle va me voler la vedette à chaque fois bonjour à toi chers spectateurs et on va parler quand même d'un gros morceau puisque on va parler de la palme d'or on va parler de sans filtre ou en version originale triangle of sadness réalisé par reben ostland et alors l'histoire si je devais la résumer très simplement car les yaya sont deux mannequins qui ont l'air d'avoir une relation un petit peu conflictuelle basée uniquement sur le rapport aux réseaux sociaux et le rapport à la mode et ils se retrouvent sur un yacht pour une croisière privée et voilà c'est toujours compliqué de résumer les films de ruben ostland parce qu'on sait pas vraiment dans quel sens les prendre mais voilà je pense que c'est le meilleur résumé que je puisse vous faire du long métrage et pour en parler avec moi lise comment vas-tu bon bah tant mieux et on va parler d'un gros morceau quand même aujourd'hui deuxième palme d'or d'affilée quand même pour ruben ostland parce qu'on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne mais donc il l'a eu pour the square film voilà chacun son petit avis dessus mais qui reste très intéressant pour ce qu'il a raconté et surtout qui reste assez fort en termes de propos et qui démontre bien que ruben ostland a un problème avec la société de manière générale c'est à dire qu'il aime bien se moquer des gens et ici donc après s'être moqué des institutions artistiques un peu prout prout et péteuse il choisit donc de s'attaquer au monde merveilleux des influenceurs et quand même c'est assez drôle de voir qu'il a choisi la première année au festival de cannes il ya eu un vrai festival pour les influenceurs qui a été calé où il ya eu littéralement tout le monde de youtube qui s'est pointé beaucoup d'influenceurs mode et des gens qui avaient pas forcément grand chose à voir avec le cinéma c'est quand même assez drôle de voir un jury se dire et si on remettait à palme d'or un film qui envoie chier ces gens là c'est exactement ce que je me suis dit parce que moi j'ai vu le film à cannes et c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu que le film avait la palme de laisser passer le le monde qui moque qui se enfin à la fois ils ont beaucoup d'autodérision puisque oui ils font gagner ce film là mais enfin je sais pas se dire que l'année où il ya eu des scandales avec les jets privés qui arrivent se dire que c'est ces gens là qui font gagner ce film qui justement se moque d'eux voilà j'ai trouvé ça assez cocasse ah bah c'est un vrai paradoxe c'est clairement un paradoxe mais c'est clairement surprenant et ben c'est là que je me tourne vers toi qu'est ce que tu as pensé de sans filtre ou triangle of sadness moi c'est un film qui m'a beaucoup plu j'ai bien aimé triangle of sadness j'ai trouvé donc que j'ai pas autant rigoler que le public cannois parce que j'ai trouvé que c'était c'était un peu too much quoi de mais non globalement c'est un film qui m'a plu je suis moins emballé que sur the square the square j'avais vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé qu'il y avait des maladresses au film mais j'avais vraiment beaucoup aimé je trouvais que c'était un film qui arrivait à être drôle mais également à parler avec une vraie logique et un vrai pragmatisme du monde de l'art moderne et de ses déboires c'est plus loufoque en un sens je trouve sans filtre c'est beaucoup plus orienté sur j'ai pas une série de gags mais presque et si c'est pas une série de gags c'est sur beaucoup de décalage l'objectif de ruban austen ça se sent c'est de jouer sur le décalage entre les situations les personnages et tout ce qui va se dérouler autour clairement ça marche ça marche peut-être que deux heures et demie c'est un poil long oui il y a des scènes c'est sûr qui ont des longueurs et je trouve on en parlera peut-être après mais que c'est peut-être assez mal réparti peut-être il y a certaines séquences qui sont trop longues et qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus courtes ouais alors en fait le film dure deux heures et demie mais faut réellement le dire il y a trois chapitres mais le premier pour moi juste un prologue le premier est un chapitre qui dure 25-30 minutes de max et ensuite on a deux gros chapitres de une heure donc clairement le premier chapitre n'en n'est pas vraiment un et à partir du deuxième donc au moment où les deux personnages principaux arrive sur le yacht c'est là réellement entre guillemets que le film se lance et qui a réellement la logique entre guillemets de critique et de moquerie qui va se mettre en place et dans laquelle là le spectateur va réussir à rentrer mais après dans l'ensemble le film reste quand même cool après moi ça me surprend parce que c'est vraiment pas ce film là que j'aurais attendu pour recevoir la palme d'or moi j'aurais pas donné la palme à ce film là après c'est vrai que l'un dont on savait bon on se doutait qu'il allait le donner un film politique c'est un film c'est un film social donc c'est vrai que c'est pas forcément le film que j'aurais primé après j'ai passé un bon moment devant le film j'ai passé un bon moment mais bon de la recevoir la palme je suis pas sûr ouais on est d'accord je te propose qu'on passe à l'écriture écrite par ruben oslund tout seul on va se permettre une partie sans spoil mais on va très rapidement spoiler parce que le film repose sur des enjeux qui se mettent assez rapidement en place et qui font que on va dire au bout d'une heure de film le film bascule réellement je trouve l'écriture plutôt intelligente dans son aspect vraiment critique de la société parce que l'objectif c'est encore une fois de la part de ruben oslund qu'il fait très bien avec snow therapy qui fait très bien avec the square son objectif c'est de mettre à mal des archétypes très convenus et connu tous de certains aspects de la société bon là j'ai beaucoup aimé caroline la directrice du 14a qui a qualifié le film de cc le film marxiste par excellence c'est plutôt représentatif de ce que le film essaye de véhiculer c'est à dire l'objectif c'est de prendre les élites et de les mettre dans des situations où elles vont être complètement mis à terre quoi accessoirement tout à fait enfin ce qui m'a plu dans ce film c'est que tout explose tout il fait il fait tout exploser il fait tout vaut enfin vomir de tout 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 sort de partout et et non oui ça c'était c'est pas parce que ce que j'ai vu aussi un peu sur sur les réseaux sociaux c'est que les gens disent que ce film les a marqués parce que enfin il ya même des gens qui disent qu'ils sont sortis de pendant la projection parce que justement bon ben je sais pas si c'est un spoiler mais il ya des scènes de vomi oui tout à fait il ya des scènes de vomi et il ya des gens qui disent qu'ils sont sortis parce qu'ils avaient trouvé ça trop dégoûtant que et enfin bon c'est quelque chose que je comprends pas parce qu'on peut pas on peut pas sortir du film juste parce qu'il ya ces scènes enfin c'est des scènes qui veulent dire quelque chose je pense et qui sont intéressantes pour ça et il faut pas les prendre pour le en plus je trouve qu'elles sont elles sont même pas dégoûtantes en soi mais c'est parce que rubénos lund son objectif au travers de ces scènes là et au travers de l'ensemble du film c'est d'amener un côté à côté un peu malaisant on était pas bien pas bien parce que c'est pas forcément dans le sens où t'es pas bien parce que ça te met mal ça te fout des mal au coeur non juste parce que ces personnages sont débectables ils sont vraiment immondes c'est vraiment la puanteur de la société d'élite dans sa splendeur la plus totale l'objectif c'est vraiment de construire des personnages faire moi je pense à ce dialogue de restaurant qui est absolument magnifique en termes de vide parce qu'en soit tu pourras le résumé à chéri tu veux payer non paye toi mais ça devient un tu veux pas payer je vais payer mais pourquoi tu veux payer parce que tu veux pas payer mais ça me dérange pas de payer mais tu m'as dit que tu voulais pas payer mais si je veux payer toi tu as un problème avec l'argent mais c'est pas mon problème avec l'argent c'est toi qui a un problème avec l'argent et ça dure pendant 20 minutes pour qu'à la fin ça soit l'argent c'est pas important chéri à partir de ce moment là ruban oslund son objectif c'est clairement de poser des dialogues dans lesquels le spectateur va juste se dire mais qu'est ce qu'ils sont coups et du coup c'est très drôle et du coup ça amène l'aspect de comédie qui je trouve fonctionne vraiment bien enfin c'est un truc qu'on peut dire tout de suite mais le film est réellement une comédie je sais pas ce que tu en as pensé mais je trouve que justement il mélange assez bien les deux genres parce que c'est super satirique c'est une comédie et à la fois c'est c'est dramatique aussi donc non je trouve que c'est un bon mélange de un bon mélange de tout quoi tu tu ris tu t'es outré tu étais content de voir ces personnes vomir là donc non c'est un bon mélange je trouve je te propose qu'on spoil il faut forcément spoiler je vous mets le time code comme d'habitude parce qu'en gros tout le film repose sur le fait qu'en milieu de métrage il y a une tempête sur le yacht qui amène à ces fameuses séquences de vomi et on rajoute aussi un petit peu de caca sur le sur le repas parce qu'il en faut bien évidemment le film va vraiment très très loin là dessus un objectif de hausse lune c'est vraiment de se moquer mais on en parlera un petit peu au niveau de la mise en scène de ce point de vue là mais la moquerie va jusqu'à baigner ces différents personnages dans leur propre merde de les amener à sombrer à couler et à se faire carrément attaquer par des pirates qui va faire ensuite qu'ils vont se retrouver sur une île déserte où les rôles vont s'inverser tout ça exactement clairement encore une fois quand j'évoquais le fait que c'était un film marxiste ce n'est pas uniquement une étiquette qu'on pourrait coller sur le film c'est réellement l'objectif parce qu'à partir du moment où on se retrouve sur l'île déserte et bien les différents personnages vont prendre d'autres positions ceux qui étaient les dominants sur le bateau vont devenir les dominés sur l'île ceux qui étaient plutôt en train de récurer les chiottes vont devenir ceux qui vont faire monnayer leur service et c'est plein de petits trucs comme ça qui montre encore une fois qu'Auslun quand il veut critiquer il va pas se contenter de le faire en surface et de genre dire oui mon film est une critique sociétale il faut y voir une réflexion non non et c'est ce qui peut déranger en même temps je pense je sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs tu vois quand il y a eu la remise de la palme d'or assume qui ont dit c'est le degré zéro de remise en cause de la société parce que c'est vrai que pour le coup on peut se dire que montrer ça de manière littérale et pas de manière figurative c'est à dire pas uniquement suggérer qu'il va y avoir un changement de position mais littéralement de montrer pour certains c'est un peu détruire le côté très parabole sociétale réflexion métaphore etc je sais pas moi je pense que c'était c'était enfin c'était vraiment utile de faire ce changement de situation comme ça bon après c'est vrai qu'encore une fois je pense qu'il y avait peut-être des longueurs un peu là dessus mais enfin c'est ce qui fait la force du film en un sens oui et puis il va vraiment jusqu'au bout du truc quoi il fait pas que moquer d'un côté il moque pour montrer comment est-ce que les situations pourraient s'inverser et puis tu l'as très bien dit il ya quand même cet aspect dramatique derrière parce qu'on reste sur des personnages qui sont coincés sur une ligne déserte et ça va pas uniquement être un gag en mode ils sont coincés sur une déserte va y avoir quand même un vrai aspect de survie qui va être mis en place et c'est très très bien fait de ce point de vue là et après moi un point que j'ai beaucoup aimé dans cette partie là c'est justement les parcours évolutifs des différents personnages on peut prendre car les yaïa par exemple qui sont les deux personnages entre guillemets principaux du film on peut prendre le capitaine du bateau on peut prendre la femme de chambre on peut prendre cette femme qui n'arrête pas de parler en allemand et de dire je ne sais plus quoi d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a titillé sur ce film c'est qu'il ya plein de gens qui sont morts enfin qu'il ya plein de gens qui étaient sur le bateau qu'on ne voit pas sur l'île sans plus d'explications et sans que de mémoire on voit leurs cadavres on voit pas tous les cadavres on en voit un ou deux mais c'est vrai qu'on voit pas ce côté un peu après de comment est-ce qu'on est-ce qu'on réagit face à ses proches qui sont morts ouais je vois ce que tu veux dire après moi ça m'a pas forcément dérangé parce que j'ai encore une fois j'ai vu ce côté un petit peu satirique de s'en moquer presque de la mort enfin ce qui est peut-être la version ultra dark de cet aspect là mais j'ai trouvé ça intéressant justement qu'on joue sur le côté bon ils sont morts bah tant pis c'est pas grave on s'en fout ils sont crevés bah laissez dans leur coin après moi c'est ce qui m'a le plus dérangé en fait c'est que je voulais je voulais rebondir sur ce que tu évoquais dans le fait que le film est très long c'est que le film s'attarde et alors ça c'est un gros problème que j'ai avec ruban nos lunes mais sur tous ces films ces films ont tendance à s'attarder à un degré où vraiment il abuse il ya vraiment des scènes je trouve à certains moments où il pourrait se permettre d'être un petit peu plus léger un petit peu plus clair entre guillemets dans ce qu'il cherche à raconter et il cherche tellement à prendre son temps et cherche tellement à développer ses personnages qu'au bout d'un moment il ya des répétitions qui se mettent en place il ya des redites il ya des non sens presque il ya des scènes qui ne servent à rien qui n'appuient rien qui n'appuient aucune profondeur pense un truc tout bête mais quand ils sont sur le désert et qu'ils vont vouloir à un moment traquer une créature et essayer de la buter cette scène là j'ai trouvé ça trop long et trop à part par rapport au reste du film je sais pas ce que tu en as pensé ou si tu as eu ce ressenti sur d'autres scènes je suis pas sûr de me souvenir la scène où ils traquent une bécieule tu sais ils s'y mettent à plusieurs et en gros il y en a un qui arrive à la buter mais il n'arrive pas vraiment à la buter il doit se reprendre plein de fois il se met à la limite à pleurer en la butant la scène est drôle en soi mais elle est trop longue à venir je trouve oui je suis d'accord je suis d'accord je sais pas si tu as fait cet effet là sur d'autres scènes ça m'a fait clairement ça aussi après c'est pareil même sur les scènes où il fait jouer le côté drôle sur les répétitions genre le personnage qui dit tout le temps in den volken ça faisait énormément rire les gens autour de moi bon au bout de quatre cinq fois ok la répétition c'est rigolo il répète 50 fois enfin je suis désolée au bout de la 30e fois ça me fait plus du tout rire quoi c'est j'ai presque trouvé ça un peu lourd quoi il va trop loin dans ça j'ai trouvé en fait c'est le gros problème qu'on peut reprocher facilement à ruben oslund dans son écriture c'est que il a tendance à vouloir baser son humour sur des extrêmes qui sont à mi chemin entre l'absurde et on peut le dire la connerie dans le sens où il veut vraiment jouer avec le côté très con de ses personnages et c'est vrai que par moment autant ça peut passer comme un truc un peu d'un télo pompeux sur the square et du coup avoir une logique par rapport à ce qu'on est supposé montrer autant ici c'est vrai que montrer des gens cons et rajouter de la connerie par dessus dans leurs actions dans leurs comportements c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu trop de couches en fait rajouter les unes sur les autres et que du coup en terme d'humour on peut un peu avoir l'impression que ça en fait trop et du coup peut-être un petit peu plus de légèreté et peut-être de frontalité ça ça ferait un peu mieux tenir ensemble en termes de mise en scène à ruben oslund l'intérêt de ce film c'est que il ne prend pas de pincettes et dès le début il choisit de nous placer dans un certain contexte pour tout de suite mettre en place les nombreuses paraboles qu'il va vouloir placer dans la suite du film je sais pas ce que tu en as pensé mais clairement des scènes d'ouverture on est complètement dedans en termes de mise en scène ce qui est fort c'est que ruben oslund dès le début il nous place tout de suite les enjeux de son film il a tout de suite envie de nous faire ressentir qu'est ce qu'il veut faire avec ses personnages qu'est ce qu'il a envie de placer qu'est ce qu'il a envie d'évoquer son objectif c'est dès cette scène de d'ouverture qui est assez surréaliste soit dit en passant il a envie tout de suite de nous montrer l'absurdité presque du milieu dans lequel il veut nous plonger je sais pas ce que tu en as pensé mais ouais c'est ça je trouve qu'en fait elle est intéressante cette scène d'ouverture parce que à la fois on nous plonge en plein dans ce milieu là des mannequins des influenceurs de la photo de de jouer un personnage en permanence etc d'être jugé en permanence et en même temps elle est un peu complètement en dehors du film puisque enfin il n'y a pas enfin il n'y a pas d'enjeux narratifs vraiment dans cette enfin donc je sais pas moi elle m'a pas mal questionné cette séquence d'ouverture mais c'est ce que je trouve fort en fait c'est que cette scène d'ouverture en nous plaçant enfin en fait moi ce qui m'a beaucoup amusé dans cette scène d'ouverture c'est déjà le décalage qu'il choisit d'en faire c'est à dire qu'il aurait pu l'apprendre de manière très classique en mode on va montrer ces mecs en train d'attendre et de se faire juger les uns à la suite des autres mais il choisit de caler un autre mec en milieu qui rend refait les caisses qui les filme et qui leur fait alors vas-y toi tu le sens comment ton truc vas-y tu peux me décrire et ensuite il les fait carrément jouer en mode alors là vous êtes en train de porter du balenciaga c'est magnifique et là vous mettez du h&m vous faites la gueule et tout c'est c'est et autant j'ai trouvé que certaines scènes étaient très longues autant celle là je trouve qu'elle est longue mais que ça enfin ça nous plonge vraiment dans le dans le milieu et ça marche vraiment bien après ce qui m'a peut-être un peu embêté c'est que par exemple le personnage principal le mec là enfin au départ dans la première dans cette première séquence qui fait le présentateur moi je me suis dit ok ça va être le le mec on va le retrouver pendant tout le film et on le retrouve pas en fait donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour le spectateur de de perdre la la première personne qu'on voit à l'écran comme ça après par la suite après moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette scène d'ouverture qui pour moi traduit bien l'esprit global du film c'est ce jeu très satirique qu'il a de vouloir placer le monde de la mode comme quelque chose qu'il se croit être alors qu'il ne l'est pas ce qui est à dire que j'ai beaucoup aimé cette scène où on demande à un mannequin de défiler où il semble très bien défiler on lui dit est ce que tu pourrais donner un peu de contexte à ce que tu fais parce que maintenant on essaye de travailler sur l'émotion et sur l'aspect humain dans ce milieu l'aspect humain juste avant j'ai pas vu un mec dans une salle d'attente se foutre limite de la gueule de ces mannequins et leur demander de jouer un rôle et de ne pas être même justement est ce qu'il y aurait une parabole je ne sais pas mais à partir de là du coup on sait que tout l'objectif du film ça va être de se foutre de la gueule de ce monde donc au moins en tant que spectateur on n'est pas perdu on sait sur quel terrain on va et je trouve que du coup comme je l'évoquais cette scène qui suit de repas où justement les deux sont devenus mannequins d'ailleurs il ya une autre scène avant qui m'a beaucoup fait rire aussi cette scène un peu surréaliste où on a justement carl qui assiste au défilé de sa copine et qui est calé en tout bout de rang et qui au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se rajoutent se fait virer ce qui montre bien aussi son statut social qui en fait est du niveau zéro donc pareil à partir de là il place les influenceurs comme étant des gens qui n'ont pas de statut c'est très cinglant en fait avec leur cul parce que je me rends compte qu'ils se moquent mais aussi il est très très virulent ouais non mais je trouve que ça dit des choses aussi intéressantes sur les influenceurs par exemple dans une des scènes du dans le bateau il ya une discussion entre donc le couple de yaïa et carl carl et et un couple de personnes âgées et à ce moment là le le couple leur demande mais donc vous gagnez de l'argent etc et eux répondent non en fait on a surtout des trucs gratuits genre le genre c'est vrai qu'en fait c'est intéressant et quand on enfin quand on regarde un peu à travers son smartphone le monde des influenceurs c'est vrai qu'ils ont beaucoup de trucs gratuits mais est ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent et et même dans une discussion entre yaïa et carl au début de au début du film on comprend justement enfin on se demande s'ils sont pas ensemble aussi un peu par intérêt ah bah c'est ce qu'ils évoquent clairement un pendant un moment donc mais enfin bon après par la suite du film on se demande si est ce que finalement il ya d'autres questionnements qui sont amenés ouais mais mais ouais c'est fort c'est fort parce que on pourrait facilement avoir l'impression que le film est juste satirique et que ça pourrait être très limité en termes d'interprétation mais c'est ce qui est fort avec rubé de sun c'est que bon je pense aussi qu'on réfléchit beaucoup autour du film et c'est pour ça aussi qu'on avance dans ce genre de réflexion et de métaphores et paraboles mais le film rien que sur l'instant arrive quand même à traduire plein de plein de ressentis plein de palettes d'interprétation et on arrive facilement aussi à se prendre au jeu de se dire qu'est ce que ça veut dire aussi ça derrière et c'est ce que je trouve très juste dans la manière d'hostlune de faire ici bon qui est peut-être beaucoup plus grand public aussi on va pas se voir la face ça c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué mais c'est vrai que c'est peut-être à l'heure actuelle son film le plus accessible je pense accessible dans une certaine mesure mais accessible quand même bah rien que juste par le sujet oui tout à fait mais non non mais c'est vrai puis je suis d'accord et mais je trouve que enfin il dépeint très bien la société moderne mais ça il l'a toujours très très bien fait tu voudrais dire qu'on est dans une société débile enfin je ne vois pas ce que tu veux dire vraiment je te propose qu'on passe au casting qui est tout de même assez riche casting donc porté en priorité par harris dickinson et alors que je me plante pas charles b dean creek qui est donc sud africaine donc pas facile à prononcer comme nom après dans les rôles plus secondaires on à vous dire elson oliver ford davis on a zlatko bullock on a anna oldenbourg on a iris bergen on à carolina guinning on a suny milles on a enric dorsin enfin les vrais acteurs qu'on retient le plus en fait de tout le film c'est clairement dickinson c'est creek et c'est harrelson la personne qui joue la femme de chambre je n'ai plus du tout son nom vu que l'affiche n'est pas complète mais ouais c'est vrai qu'elle est vraiment excellent c'est un des personnages qui m'a marqué oui tout à fait je crois que c'est sony menace elle est vraiment vraiment excellente pour la de la dernière partie du film elle la porte à bout de bras c'est juste exceptionnel et harris dickinson moi j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation parce que il joue très bien le le benet mais qui a quand même des convictions ce qui n'est pas facile à faire quand même c'est pas facile à faire et creek aussi joue très bien là les cervelets de service mais qui arrive quand même à montrer quelques motivations ah oui mais ça ça m'étonne pas et ce qui est impressionnant c'est que ça faisait longtemps alors c'est la réflexion que je me suis fait mais vu que depuis qu'il ya eu le confinement on voit beaucoup de films avec des castings très réduits et des fois on a un peu l'impression que c'est genre des films qui ont été faits de telle sorte parce qu'il ya très peu de personnages pour éviter de se perdre et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la sensation de voir un film où j'ai l'impression qu'on peut s'attarder sur tous les personnages et on a l'impression que chaque personnage est parfaitement dirigé par le metteur en scène et où chaque acteur délivre une très belle performance et où du coup renforce l'impact que chaque scène va avoir sur le spectateur je sais pas si ça t'a fait cet effet là ça m'a vraiment impressionné et ça m'a vraiment impressionné notamment sur woody harrelson qui est un acteur qui est connu pour avoir quand même un sacré caractère c'est d'ailleurs pour ça qu'il tourne pas avec tant de réalisateurs que ça et je trouve qu'ici il est très bien dirigé il en fait des caisses mais juste comme il faut pour être caricatural mais sans jamais être dans le surjeu et ça m'a vraiment impressionné sur beaucoup de scènes on arrive à la fin de cette vidéo charlise qu'est ce que tu retiens de sans filtre ou triangle of sadness sans filtre ouais un film qui qui est assez jouissif parce qu'il fait il fait il fait venir les élites et donc pour ça moi je me suis délectée de regarder ça au cinéma donc oui bah un film un film à voir si on a envie de de voir se moquer un peu de toute cette génération instagram d'influenceurs de tout côté artificiel de superficiel et de passer un bon moment et de rigoler je pense que c'est c'est absolument un film à voir je suis d'accord avec toi moi je placerai aussi que c'est peut-être pas une palme d'or méritée mais c'est une palme d'or qui sonne comme dans l'air du temps donc en un sens c'est pas si bête de lui avoir donné à ce film parce que ça va lui donner une portée qui comme tu l'évoquais fait que même si on peut remettre en cause son prix peut pas remettre en cause son impact de société à la suite ce film a une logique à l'époque dans laquelle il sort ce film est cohérent par rapport au monde et à la société dans laquelle on est ce film cherche à dénoncer des choses qu'on chercherait plus à glorifier aujourd'hui mais qu'il est important aussi de remettre en question parce que ces choses là même si c'est traité parfois de manière maladroite au sein du long métrage ça reste des choses sur lesquelles il faut pas s'accrocher parce que moi ça me fait un petit peu peur aussi de vivre dans un monde où il ya des gamins où leur rêve c'est d'être influenceurs et c'est pas forcément une bonne chose c'est peut-être un discours de réac peut-être que certains vont pas du tout adhérer à ce que je vais dire mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir un film comme sans filtre de rubénos lune qui choisit de bouleverser un petit peu ça et de se dire bah il faut s'en moquer parce que si on s'en moque pas on va trouver ça normal et si on trouve ça normal on va se dire que c'est logique d'avoir son gamin qui demain nous dit bah j'aimerais bien être influenceur et non ce n'est pas normal parce qu'influenceurs même si ça fait discours de réac ce n'est pas un métier c'est peut-être une passion ça n'est pas un métier voilà et on va dire aux gens de d'aller voir sans filtre du coup parce que ça sera bien et je pense que vous allez quand même bien vous marrer et comme l'a dit lise quand même une belle scène de vomi rien que pour ça ça vaut le coup d'oeil merci ma chère lise d'avoir participé cette vidéo ce fut un plaisir de t'avoir pour la palme d'or et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouve pas pour les deux films bien évidemment à plus et si on allait vomir un petit peu ça sera pas on faire vomir des riches on va aller faire vomir des riches voilà